Sabine de Griffe, le monstre qui aimait les histoires C'est l'histoire d'un royaume, d'un roi et de sa fille adorée. C'est aussi l'histoire d'Hector, le monstre redouté. Un monstre vif et rusé, fort et habile. Le genre impossible à attraper. Le premier qui le capturera, la princesse épousera, déclara le roi. Quand Roger s'est présenté, on a bien rigolé. Ha 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 ! Vous avez vu ce gringalet ? Laissez-moi faire, disait Roger. Laissez-moi faire et vous verrez. On laissa faire Roger. Eh bien, petit, que proposes-tu maintenant ? Je ne m'appelle pas petit, je m'appelle Roger et je vais te zigouiller. Me zigouiller ? Ha 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 ! Et comment vas-tu t'y prendre ? Tu veux que je te raconte ? Alors écoute-moi. Et Roger se mit à raconter. Des monstres ? Des monstres ? J'en ai vu des milliers. Des grands, des gros, des malins, des idiots. Je les ai tous zigouillés. Mais attention, pas tous de la même façon. Chaque monstre a son histoire. Pour les monstres les plus stupides, j'utilise mon épée. Quand un de ces idiots fonce droit devant lui, sans regarder où il va, je dégaine et hop, j'en fais une belle brochette. Il existe aussi des monstres peureux. On ne le sait pas assez. Le tout est de les repérer. Si j'en crois un, je me campe sur mes deux pieds et j'attends. Quand il est juste devant moi, je crie le plus fort que je peux. Le monstre s'enfuit et ne revient plus jamais. Si c'est un monstre gourmand, il faut agir autrement. Un gros glouton, je commence par le gaver. Quand son ventre est bien plein, je lui lance un dernier gigot. Puis, l'air de rien, une grosse pierre, une deuxième grosse pierre et patatrace. Il s'écrase et éclate. Mon histoire préférée est celle du monstre lait. Si lait que sa seule vue vous tue. Lorsqu'il se précipite sur moi, je lui tends un miroir. Tu devines la suite ? Mais le plus marrant, c'est de zigouiller un monstre en le chatouillant. Je lui fais lever les bras et guillis, par-ci, guillis, par-là. Il meurt de rire. Hector applaudissait. Encore, Roger ? Raconte encore ! Hector riait. Il était comblé. Il n'avait plus envie de terroriser les gens. Une histoire chaque soir et je n'ennuie plus personne. Plus jamais. C'est promis. Des histoires. C'est tout ce que voulait Hector. Rien de très monstrueux, tout compte fait. On maria la princesse et Roger. Et on garda Hector. Pour éloigner les méchants, on n'est jamais assez prudent, déclara le roi. Hector était content. Tous les soirs, il avait son histoire. Histoire de monstre, de prince et de princesse. Histoire d'amour, de peur et parfois de tristesse. Le roi était content, ainsi que Roger et la princesse et tous les habitants. Le royaume était sauvé. Et l'histoire est terminée. C'est parti. Le roi est en train de se faire. C'est parti. Le roi est en train de se faire. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?